... En fait, ce soir, je vais vous parler à deux titres. D'abord, je suis l'auteur des photos en question, des 762. Je suis un peu staccano sur les morts, sur le sujet. Mais je vous parle aussi en tant que passionné par le quantique, sujet que j'ai découvert relativement récemment, il y a environ deux ans, avec Fanny, on a fait notre propre enquête tous les deux, on a rencontré tout un tas de gens. Et j'en connais des milieux dans le numérique. Je connais le monde de l'IA, je connais le monde de la cybersécurité un petit peu, je connais le monde du web en général, des start-up. Eh bien, ce monde du quantique a été un monde qui humainement est absolument extraordinaire. C'est un petit monde encore, il n'y a même pas mille personnes, je crois, en tout en France. Et j'ai découvert en tout, je crois que tout compris, peut-être moins même, pas beaucoup. Et j'ai découvert dans ce monde-là des gens extraordinaires, dont les trois femmes qui sont ici. Et ce qui m'a frappé, en fait, c'est de me rendre compte, ce qui est relativement rare, c'est qu'on n'a probablement pas plus de femmes dans le quantique en proportion que dans les autres métiers techniques du numérique. Donc ça, c'est le point de départ qui n'est pas très bon. La chance qu'on a, c'est que quand on démarre bas, et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il est encore temps de changer la donne. Donc on se dit, s'il n'y a que quelques-unes certaines personnes dans le quantique aujourd'hui, on peut quand même changer la donne, parce qu'on s'y prend tôt. Le deuxième truc qui m'a surpris, et que je voudrais vraiment partager émotionnellement avec vous, c'est que les femmes qui sont là, et il y en a une bonne dizaine en tout qu'on connaît dans le milieu, ce n'est pas juste des femmes qui sont là et qui font des choses, c'est les leaders du domaine. Donc vous avez en face de vous trois des leaders du domaine, et vous allez vous raconter chacune pourquoi, peut-être avec modestie. Mais c'est vraiment extraordinaire. On est en train de vivre une histoire extraordinaire, où c'est des femmes qui drivent le truc, et qui drivent les écosystèmes, qui drivent, on va en parler, les robes. Vous avez deux entrepreneuses face à vous aussi. Donc en fait, il y a une forme d'excellence, qui fait que j'espère, moi mon rêve, dans 5 à 10 ans, c'est que quand on retiendra l'histoire du quantique français, on se rappellera que c'est des femmes qui ont drivé ce truc-là. Voilà. Maintenant, je laisse avoir la famille qui... Merci Olivier. Je me demandais si tu allais me relaisser la parole en fait. Il est toujours très bavard sur le quantique et sur plein de sujets. Merci Olivier. Alors déjà, je vais... Bienvenue à tous. Donc on va essayer de voir un petit peu tous ces enjeux. Qu'est-ce que c'est aussi d'être une femme dans ce milieu-là ? Comment on avance ? Et qu'est-ce que c'est aussi de devenir des rôles modèles ? Et donc je vais vous les présenter. Je vais lire l'iPad, je suis désolée, parce qu'elles ont quand même des fiches, des termes. Venez vous asseoir avec les doigts. Donc Alexia... Je vais commencer. Donc la jolie jeune femme avec son gilet rouge, c'est Alexia Ofeb, directrice de recherche au CNRS à l'Institut Néel de Grenoble. Elle est spécialiste de la thermodynamique des ordinateurs quantiques. C'est une ancienne élève de Normale Supplion et elle a fait sa thèse de doctorat en photonique avec Serge Haroche, devenue ensuite prix Nobel de physique. Est-ce que j'ai bon ? Oui. C'est bon ? J'ai ravi. Ensuite, juste à côté d'elle, on a la soignante Elam Kachéfi, directrice de recherche CNRS au LIPSIS, on dit, c'est ça ? De Paris-Sorbonne. Elle est spécialisée dans les algorithmes quantiques et la télécommunication quantique, rien que ça. Elle est l'inventrice de plusieurs techniques innovantes dans le domaine et comme les précédentes, une référence mondiale dans son domaine. Elle enseigne aussi à l'Université d'Edimbourg, en plus. Et elle est aussi cofondatrice de la start-up Vericlod, qui est spécialisée dans les logiciels de télécommunication quantique. Oui, c'est bon aussi. Vous avez vu, c'est quand même... Et je termine avec la non-moins, la spot not least, comme on dit, Pascale Sennelard. Non, Sennelard. Sennelard. On n'y arrivera pas. À force de blaguer dessus, voilà. Pascale Sennelard, directrice de recherche au CNRS, au C2N de Palaiso, qui est aussi cofondatrice de la start-up Candela. C'est une grande spécialiste de la génération de photons dont elle a inventé un procédé technique de création. elle a les plus beaux photons au monde. Les plus purs, en tout cas. Et Pascale est ingénieure, elle est professeure ingénieure. Non, elle est ingénieure de l'école polytechnique. Mais tu y enseignes aussi, je crois. Donc voilà, tout ça. Donc comme vous voyez, ce sont des femmes qui ont beaucoup d'activités, qui font beaucoup de choses. et on va déjà essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'elles font, quels sont les enjeux de leur discipline. Et puis on reviendra aussi à ce que c'est d'être une femme. Alors en fait, il y a quatre tabourées et pas cinq. Donc je vais me rapprocher, non ? Parce que j'étais partie, non ? Alors, vous êtes toutes directrices de recherche. En quoi est-ce que ça consiste d'être directrice de recherche ? Alexia ? Je ne sais pas si vous passez. Globalement, c'est le même travail que chargée de recherche. Quand on rentre au CNRS, il y a une échelle. Et donc on rentre chargée de recherche, on grimpe l'échelle petit à petit. Et à peu près à mi-parcours, on a un concours qui permet ou pas de passer directeur de recherche. Mais ce qui se passe, c'est que dans les faits, les gens ont fait le même travail, en fait, qui est de piloter des thèses, qui est d'écrire des projets, d'écrire des articles, d'avoir des idées, de les financer, d'aller en contre, de faire la pub. Voilà. C'est ça avec directeur de recherche. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Pascal ? Oui, on veut dire quelque chose. N'hésitez pas. Je pense que peut-être, juste pour... Parce qu'on sort de notre laboratoire, peut-être qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que la vie d'un laboratoire. Finalement, moi qui ai un pied dans les deux, le start-up et le labo, ce n'est pas très différent des deux côtés. C'est-à-dire que le chercheur, maintenant, c'est de plus en plus quelqu'un qui drame une équipe avec tous les enjeux. L'humain, trouver des sous, gros problème. et puis gérer la visibilité, faire en sorte que les gens travaillent bien, etc. Donc finalement, être chercheur et directeur de recherche par rapport à chargé quand on commence, en fait, c'est commencer à prendre la charge d'une TPE ou d'une PME sur ce qu'on arrive à faire. Et en fait, on a du coup plein de compétences au fil du temps qu'on développe sur le terrain. On n'est pas formé vraiment pour ça, mais en pratique, on est obligé de le faire. Gérer les finances, gérer tout ça. En plus de la science. Pour compléter, si on fait le duo, tu parles de la PME et en fait, je pense que le métier de chercheur, c'est un mix à la fois de chefs de micro-entreprise, effectivement, et puis d'artistes parce qu'on doit avoir des idées. Donc on doit aussi, en même temps qu'on dirige une entreprise, être un peu comme un écrivain. On vient d'écrire un livre et il faut nourrir son inspiration pour porter le suivant à la naissance et voilà, donc il faut vivre en parallèle dans plusieurs mondes. C'est CTO, CEO, CSO, CRO, le tout. C'est l'artiste. C'est comme ça. OK. Alors vous êtes aussi toutes les deux, vous coordonnez des hubs. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez justement vous en parler un petit peu ? Qu'est-ce qu'un hub ? Et puis aussi, du coup, est-ce que ça crée de l'entraide ? Qu'est-ce que ça va apporter tout ça ? Alors un hub, c'est un concept qui est en ce moment en train d'être mis en place justement pour favoriser l'avènement des technologies quantiques. Les technologies quantiques, c'est un produit de recherche fondamentale. C'est essentiellement de la recherche fondamentale actuellement. et ça porte la promesse d'entrer dans le monde industriel et du coup, pour favoriser cette émergence, il faut favoriser des lieux, des écosystèmes où chercheurs fondamentaux, ingénieurs, industriels vont se connaître et de telle façon que les inventions et les ruptures technologiques passent le plus vite possible et le plus efficacement possible vers les développements industriels. Donc ça, c'est un aspect qu'on essaye de mettre en place à différents endroits en France. Un aspect recherche fondamentale industrie et puis un aspect aussi très profondément recherche interdisciplinaire. J'aime beaucoup dire que les technologies quantiques, ça démarre à la philosophie. Donc typiquement, ce qu'on met en place à Grenoble depuis quelques années maintenant, c'est de tricoter un écosystème ou un hub qui permette de financer des projets de recherche qui incluent physiciens quantiques et philosophes ou physiciens quantiques et informaticiens, physiciens quantiques et industriels et faire en sorte que tout ce petit maillage prenne bien et que les gens se connaissent tout bêtement parce que c'est une aventure humaine. Je vais compléter. Les autres trucs que je vais rajouter, c'est sur les enjeux de formation. Un hub aussi, c'est un endroit où cet écosystème, il doit être nourri par des nouvelles filières de formation, des nouveaux profils. Donc les réflexions qu'on mène dans les universités respectives et quand je dis université, je devrais utiliser un mot large dans les opérateurs de la formation, université, école d'ingénieur, etc., réfléchir à ce nouveau profil qu'il faut créer pour s'attaquer aux enjeux du quantique. Donc typiquement, si on ne veut pas que ça reste une histoire de chercheur fondamental, il va falloir qu'on forme des gens qui ont à la fois un profil, par exemple, très solide en mécanique quantique, en physique quantique, mais en même temps qui s'intéressent aux enjeux de l'ingénierie ou qui s'intéressent aux applications cas d'usage informatique, etc. Donc on va créer des nouveaux parcours. Alors il y a le bon clé interdisciplinaire qui est très important. On ne va pas faire un oiseau rare qui sera le super champion de tout. Personne ne pense qu'on peut faire quelqu'un qui soit ultra performant en quantique, ultra génial en ingénieur et un programmateur fou ou de l'ordinateur quantique. ça, on ne le fera pas, mais on pense plutôt qu'on va faire des parcours qui seraient trois quarts, un quart, de façon à donner aux jeunes des atouts très certains pour entrer dans cet écosystème et jouer leur rôle au même niveau. Et là ? Oui, ça va. Oui. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles de ta start-up, parce que tu peux nous raconter qu'est-ce que fait Vericloud ? Je comprends Quanton, mais je ne comprends pas en français. C'est-ce que si je parle en anglais ? Oui. OK. Je pose les questions en français parce que je sais que tu les comprends, mais tu peux répondre en anglais. C'est pour vous que je ne parle pas en français. D'accord. Vericloud, it stands for verification of quantum cloud. So, what does that mean ? We are looking at all the applications that require for future quantum cloud platforms that you need to have, security, privacy, testing, integrity, and all of these things from the application all the way to middleware, what is the architecture, how you can design it, is essentially repeating what probably Cisco was doing at the beginning or Apple was doing at the beginning, but we are standing on top of the hardware that Quandela is doing. She's the Madame Hardware. So, essentially, we know quantum communication, quantum cloud, quantum devices are coming. We know future quantum internet will be there. So, everybody works about classical internet, but quantum internet will be there. And we want to take care of the quantum internet. All the protocol, all the middleware, all the software stack that you need to have for making quantum internet that's the target of very cloud. Et, Pascal, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta start-up, Candela, et te la présenter ? Alors, ma start-up, Candela, c'est du hardware. C'est pour ça qu'on prend son doigt vers moi. C'est du hardware, c'est une brique de base. Pour l'instant, Candela, c'est une brique de base pour les technologies quantiques optiques. Alors, quand on fait des technologies quantiques, on a plusieurs façons de faire un ordinateur quantique. Google, vous avez entendu parler que Google utilise des matériaux supraconducteurs pour faire un ordinateur quantique. C'est une approche. Il y en a d'autres. Une d'entre elles, c'est la lumière. Et dans ce cas, ce qu'on veut, c'est stocker l'information, pas stocker l'information, faire porter l'information quantique sur un photon. Le grain ultime de lumière, un seul photon à la fois. On va mettre l'information sur ce photon et on va utiliser ces photons pour faire du calcul quantique. Donc, en fait, ce qu'a fait ma start-up, c'est développer une nouvelle génération de sources de photons uniques. C'est un petit composant semi-conducteur qui ressemble furieusement à une LED, quand vous le regardez physiquement, et qui émet des photons un par un de façon beaucoup plus efficace que ce qui existait avant. Et donc, cette petite brique de base, en fait, la start-up Candela, Candela, c'est le latin pour la chandelle, mais nous, on l'écrit avec QU au début, évidemment. C'est la chandelle quantique. Commercialise des sources de photons uniques aux chercheurs et ingénieurs qui développent l'ordinateur quantique-optique et les communications quantiques. Alors, justement, vous avez créé des start-up alors que vous êtes chercheuse. Pourquoi donc ? Vous êtes embarquée là-dedans. Pourquoi se lancer dans cette aventure ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, 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 j'ai dit. OK, maybe I'll answer it in a big picture. You know, why are we doing what the hell we're doing ? That's what we're asking. The point is, there is excitement that's happening. You know, even if you read the news, quantum is coming and is, when we have been in this field for, God knows, you know, 30 years or 40 years, when I started my PhD, let me tell you why I'm doing what I'm doing. When I started my PhD, Qubit was something on the blackboard. You know, it's like, you know, it was a random idea that maybe happens, maybe not happen. I was making sure I do some software engineering so I can have a job at the end, because, you know, everything collapsed. But over the last 10 years, such an excitement has happened. The hardware progress, you know, the fundamental research progress, the application is coming, and all of these things keep going and keep going. So you cannot not do what you're doing. Essentially, it's not possible not to do research, not to do startup, not to run a hub, not to be part of this amazing wave that is coming. so that's why. I don't know how we're doing it, but we have to do it. Je vais tâcher ta chante. Pour l'instant, pour l'instant. Mais Pascal, oui. Ok. Alors, en français. En français, pardon. Moi, c'est un petit peu différent. Je ne suis pas allée parce que, à ce coup, il y avait tout ça, même si maintenant, c'est le sentiment que j'aime. J'ai le même sentiment que toi maintenant. Moi, j'y suis allée parce qu'il y avait deux jeunes dans mon équipe qui m'ont dit « Non, mais tu as vu ce qu'on a dans les mains, là, c'est trop bien, il faut qu'on fasse quelque chose avec. » J'ai dit « Ah oui, attends. Attends, tu me sors de ma zone de confort de l'avant. » C'était quand même ça. Donc, du coup, il se trouve qu'on avait des copains qui avaient créé leur startup. Ça, ça ne s'appelait plus des startups, des sociétés qui avaient marché 15 ans avant. On a été le voir. Ils nous ont dit « Mais oui, il a raison. Il a absolument raison. Il faut que vous y alliez. » Je suis montée dans le train avec eux et je m'éclate. Maintenant, c'est vrai. Mais sur le moment, quand même, petit moment d'angoisse et de question. je demande de ma santé mentale. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir te mettre en tant que cofondateur de startup ? Parce que tu as pris des choses. Tu as fait une formation un peu spéciale pour sortir de ta zone de confort de chercheuse. Pour sortir de ma zone de confort, il fallait que je me donne des outils pour me sentir un tout petit peu plus à l'aise. Voilà, c'était la condition. Donc, j'ai fait avec les deux cofondateurs. On a fait la formation fournie par HEC. Ça s'appelle HEC Challenge Plus. C'est 8 fois 3 jours, un temps plein, on vous apprend ce que c'est qu'un business plan, ce que c'est que le job to be done, tout plein de trucs. La trésorerie. Alors là, par contre, il ne faut pas me profiter vos comptes. Catastrophe. Je n'ai rien compris. Content, je croyais que tu sais aimer les maths. Oui, mais ils utilisent des mots pas du tout dans le bon sens. Je t'assure, mais Content, ils ne font pas les mots de maths. C'est des maths spéciales. Voilà, et donc, je l'ai fait pour être un minimum utile à ma start-up. Ce que je devrais peut-être dire, je pense que ça peut être important, c'est que j'ai gardé mon job CNRS. Le CNRS permet que je donne 20, 20, 25, 20%. 20% de mon temps à la start-up. Et j'ai le droit d'être conseillère scientifique sans quitter le CNRS. Donc, en fait, je fais les deux. Il y a cet outil qui est en place qui me permet en fait sinon. Et Julie, quelque chose pour ça. Oui, c'est important. Back to the question of why we did it. Is it a little bit also because Quantum is new, there is this moment that you know that you have something very special on the application. We know it, you know. In my case, in the cloud. I have been talking about the cloud forever and everybody is oh la la, you know, it's not serious. And as somebody who's not serious, I'm going to do it. I'm going to show you it's serious. That's why at the beginning we might have suffered because it's like everybody is, are you serious? You know, is it this? What is Quantum? But once we started, once we've gone through it, now I have to say, you see, I told you it's serious. So I think there is a little bit of all that excitement that when we are in research, we knew something is possible that maybe we had advantage that we saw it is happening, we know what we're talking about and at some point you cannot count on the others to bring the vision. So you say, OK, I get my hand dirty, I'm going to make sure this vision is here and then maybe I fail or maybe not, but at least it's starting. I'll ask you a question in the room. Are you all know the quantic? No. Who knows nothing about the quantic? OK. Who has already listened or watched or watched a conference? If you're interested in the subject. OK. We're all in two tiers, in one tiers, we'll say. Well, we'll take the base and I'll ask you a question piège, mesdames. chacune, vous allez me donner la définition du quantic. C'est la question. Qu'est-ce que nous... Qu'est-ce que c'est ? Elle a le micro. Qu'est-ce qu'il y a le quantic ? Je prends le temps de répondre. Il y a des milliards de réponses possibles. Je vais me poser. Ouais. La question de Schrodinger, c'est une réponse. est-ce que tu peux... Pour commencer, je vais vous passer... C'est déjà, c'est quoi... On va partir de la physique quantique. C'est quoi une particule quantique ? Moi, je dis, c'est un truc tout petit petit. Je dis, je dis. Je donne... Je donne... Je donne une description qui vient de l'algorithme. OK. Donc, il y a plus de la quanticule. Donc, vous pouvez faire la quanticule physique. Donc, on va venir. Donc, classique, on a dit de 0-1. Donc, c'est-ce que c'est le même chose. On va parler de tout qu'il y a plus tout en affaire. tout en affaire. E c'est c'est toujours quelque chose de classique, quelque sorte de digitale. 0, 1, de l'écriture, de l'écriture, de l'écriture, et il n'y a rien à faire avec la physique. C'était le mistake. C'était le mistake, c'est que l'information est physique. La 0, 1, c'est l'écriture, c'est l'écriture, c'est l'écriture. Donc, ce qu'on a appris, c'est que l'information est physique, et physique est best desquels qu'on a quantité, 100 ans, donc, l'information est de quantité. Donc, ça veut dire que nous ne devons pas de jouer avec le statut de 1 ou 0, nous avons le statut de 1 et 0, et maintenant vous pouvez construire un peu d'interprétation de ce qu'est-ce que ça veut, ce qu'est-ce que ça veut dire, c'est-ce que je vais avoir un espace pour explorer mon algorithme. Je ne suis pas limité à 0 ou 1, je suis dans un autre jeu. Et pour moi, pour moi, pour moi, c'est juste un nouveau playground, un playground où le rôle de la computation a changé. Il n'est pas plus de logic, il n'est pas plus 0 ou 1, il n'est pas plus de vector space, il n'est pas plus de superposition, il n'est pas plus de il n'est pas plus de mais c'est simple. Je promets, si vous me donne un jour, je vais vous enseigner, je vais vous enseigner, je vous enseigner, pour tout le monde. C'est juste changer les règles et nous jouons avec différentes règles. Et ces personnes interprétent les règles et ces personnes ont construit les règles donc pourquoi pas ? Donc, on peut dire comment on fait pour faire du 0 et du 1, puis après elle peut vous dire ce que ça veut dire d'avoir 0 et 1 à la fois. Good luck, t'as encore deux minutes pour les deux. J'ai une autre question pour elle après, sinon. Non, mais c'est léger. Merci pour l'information. Pour revenir sur l'information. Donc, en pratique, comment on fait ? Pourquoi ça sort aujourd'hui ? Parce que pour réussir à faire ce 0 et 1 à la fois, il faut être capable d'isoler un système quantique extrêmement simple, le plus simple qu'il soit. On a besoin de trouver un système physique. Un photon, un atome, un électron, dans lequel on peut dire, voilà, je vais appeler cet état la 0 et cet état la 1. Je vais donner un exemple. Pour un photon, par exemple, je vais prendre le truc qui va vous paraître le plus bizarre. Je vais dire, le photon, il est bleu et rouge. Je vais créer un état de photon qui est à la fois bleu et rouge. Pourquoi pas ? Et la formation 0, ça sera bleu, et la formation 1, ça sera rouge. Je ne peux pas faire la même chose sur un atome, je peux faire la même chose dans un circuit électronique. Donc, l'enjeu technologique qui fait que les choses sortent maintenant, c'est la capacité, après de l'enjeu de tromper dans le nombre de décades, les 50 ans d'études de la mécanique quantique expérimentale, on est arrivé dans une situation où on est capable de faire ça, d'isoler un seul photon, d'isoler un seul atome, de faire un circuit électrique qui fonctionne à une température proche du 0 absolu, où je suis capable de dire que l'électron, il est ici ou là. D'accord ? Je l'isole aussi. Et donc, tout ça, c'est comme ça qu'on fait le qubit, et on est capable de faire n'importe quelle superposition de 0 et de 1. C'est la clé. C'est-à-dire, avec n'importe quel coefficient devant le 0 et le 1, et le fait que ces coefficients les contrôlent complètement, de manière d'une façon, c'est ce qu'on appelle la cohérence. Et c'est cette cohérence qui est très dure à préserver, on pourra peut-être éventuellement en parler, mais voilà. Et donc ça, c'est la réalisation physique, et c'est pourquoi ça sort maintenant. Et ce qui est joli, quand même, moi j'aime beaucoup regarder l'ensemble des communautés, c'est que ça sort maintenant dans tous les systèmes en même temps. C'est quand même assez joli de voir que côté hardware, finalement, on arrive à faire ça maintenant, à peu près au même moment, avec des atomes, avec des photons, avec des circuits électriques, etc. Alors, j'ai réfléchi maintenant. Merci, Léphie. Je vais tenter une réponse non conventionnelle, en repartant de ce qu'Elham a dit sur l'information. Et ça me permettra aussi de connecter un petit peu à la philo, qui est... C'était ma prochaine question. Merci, tu vas faire ma transition. Non, en fait, quand tu dis particules classiques, je vais reformuler en objets classiques, parce que particules, c'est déjà l'idée de petits, alors qu'en fait, on ne sait pas exactement où s'arrêtent les lois du court-ci, est-ce que c'est pour des particules ? Qu'est-ce que c'est une particule, finalement ? Est-ce qu'on ne va pas pouvoir la diviser en encore plus de particules ? Enfin, on fait interférer des grosses molécules, donc on ne sait pas exactement où la frontière s'arrête. Donc, on va plutôt parler d'une frontière entre objets qui se comportent classiquement et objets qui se comportent de façon quantique, sans préciser la taille de l'objet. Et ce qui se passe, en fait, dans le monde classique, là, la salle où on est en train de se trouver, tous présentement, donc on va faire tous une expérience de philo ensemble, on va regarder la table, là. En fait, cette table, elle est blanche, et puis je peux la positionner dans l'espace, et en fait, en faisant cette manip, je suis en train de mesurer la table, je suis en train d'extraire plein, plein d'informations sur cette table, que ce soit couleur, position, je peux diminuer la texture, je peux... Et en fait, ce qui distingue les objets classiques, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite sur la quantité d'informations que je vais pouvoir extraire pendant que je fais une mesure. Et cette information, on va tous pouvoir la partager, et on va tous pouvoir être d'accord sur le contenu de cette information. Maintenant, dans le monde quantique, ce qui se passe, c'est que, cette fois-ci, je vais prendre un objet quantique, puis je ne sais rien de lui, et en fait, je vais avoir une borne sur la quantité d'informations que je vais pouvoir extraire de cet objet. Et on parle de bits quantiques, les bits quantiques, c'est exactement ça. Je vais pouvoir extraire, je vais pouvoir lui poser une première question, je vais pouvoir extraire un certain nombre d'informations de cette première question, je vais pouvoir extraire un bit d'informations, puis après, je vais essayer de lui poser une deuxième question, je vais croire que j'ai extrait un deuxième bit d'informations, puis à la fin, je vais reposer la première question, et là, je ne vais pas retomber sur le même résultat. Parce que si je retombais sur le même résultat, ça voudrait dire que j'aurai à ma disposition deux bits d'informations sur cet objet. Mais je suis en mécanique quantique, donc il y a une borne. Et en fait, c'est là où je poserai la définition d'un objet quantique, c'est celui, c'est l'objet pour lequel l'information que je vais pouvoir extraire est quantifiée. Et à partir de cette quantification, donc là, je tiens à dire que je n'ai pas fait de maths, et je viens de vous donner une idée de pourquoi il y a le hasard quantique. Il y a le hasard quantique parce que si, lorsque je fais ma deuxième mesure, je pouvais prévoir quel résultat je vais avoir, ben, en fait, j'aurai extrait deux bits, encore une fois, ça a tout coupé. Voilà, je l'ai tout cassé. Je l'ai tout cassé. Enlevez les photons de la salle. Bref, j'ai le hasard quantique, et en fait, ce hasard quantique, je l'ai fait sortir sans faire aucun postulat mathématique. C'est juste une borne, donc j'ai quantifié l'information, et j'ai le hasard quantique qui sort. Voilà. OK. Alors justement, j'allais rebondir sur, on peut faire, et on peut parler du quantique, en fait, sans faire tout de suite des mathématiques. C'est un des sujets sur lesquels tu travailles. Pourquoi, tout d'un coup, tu reviens, alors c'est un de tes sujets de départ, mais pourquoi tu reviens à la philosophie, et tu essayes de créer des choses autour de la philosophie pour parler du quantique ? Ah oui, c'est un besoin profond de sens, en fait. Et c'est ça qui est très beau dans la mécanique quantique, c'est qu'on peut se nourrir aussi bien de technologies, et monter des start-up, et aller discuter avec des industriels, et faire des projets très concrets, et puis en même temps, on peut retourner aux sources, et en fait, c'est la mécanique quantique, la petite expérience que je viens de vous proposer, c'est, on voit que c'est un merveilleux terrain de jeu pour essayer aussi de sonder avec quelle définition de la réalité on fonctionne tous les jours. Nous, on fonctionne avec une définition de la réalité où les systèmes d'études ont des états particuliers. La mécanique quantique, elle a l'air de remettre en question ses idées très simples et très intuitives. Donc, je trouve que c'est aussi un très bel exercice de tolérance, et c'est pour ça que j'ai, enfin, j'ai eu envie à un moment donné de travailler avec une philosophe là-dessus, et le destin a été gentil, il a mis sur ma route quelqu'un qui s'appelle Naila Farouki, et voilà avec qui j'ai fait un petit bout de chemin. Pourquoi cette philosophie c'est important pour la technologie ? J'ai dit parce que, we don't understand quantum mechanics, but with the work that the fundamentally, they're trying to define the philosophy, you know, there is so many interpretations of quantum mechanics, which is the master, but the one that helped me a lot to define application is the parallel world. c'est marche, c'est marche, c'est marche, you know, so parallel world, these are, I know, I'm going to give you like the computer science version of it that allow you to have, you know, any decision that you make is you're making a parallel. There is one universe that some other decision is make, so, bref. The point is what I want to say, when the philosopher trying to give a description of quantum mechanics is actually helping us to see that, okay, so that's the rule of the game. I don't understand it that they can do their philosophy, but this is the way that I can explore because it's a new territory when I was saying a new toolkit. So it's very, very important, the issue back to the hub, that only through the hub that we understand what is the status of the hardware, how we can adjust it, what's the status of foundation, how we can play the resource. It's too early, you know. We're not in the classical world that, okay, you have, you know, company which is building computers, some company building software, and let's, let's, no, not to. Is this hub or the essential place to making sure that we still continue this conversation? Yes. Yeah, I just want to. Ah! Tu me fais quoi de m'écoute. Je voulais juste faire la remarque là sur le signe d'Adexia par rapport à ce que dit L'Am. C'est important de voir ce qui se passe là parce que c'est rigolo. C'est toujours un débat. Donc, enfin, j'ai le droit de dire ça. Les gens sur... Moi, pendant ce temps-là, je fais mes qubits, il n'y a pas de problème, tout ça. Je n'ai pas besoin d'adhérer au multivers pour faire mon hardware. Mais par contre, quand je discute après avec Alexia ou L'Am de la façon différente d'interpréter ce que ça veut dire, etc., personnellement, ensuite, ça me permet de mieux comprendre là où je vais et éventuellement d'être plus créative dans mon hardware. Donc, en fait, l'ensemble du débat... En fait, vous voyez que le débat n'est pas fini. Ce n'est pas une blague, c'est compliqué. Mais en même temps, ce débat fait qu'on avance différemment et de manière plus riche en étant tous ensemble avec nos points de vue différents. Ok. Maintenant, on va passer à une autre petite question sympathique, mais je pense un peu plus simple que la première que j'ai posée tout à l'heure. On parle de première et deuxième révolution quantique. Super, ça ! Et oui, quand même, j'essaie de avoir des questions sympas. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer ça ? Parce qu'il y avait ce départ de la physique quantique et de ce qu'était justement le monde quantique. Et puis là, on arrive à la deuxième révolution. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que c'est ? C'est fini, c'est la troisième révolution ? Non, 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 non. Est-ce que je vais vous reposer un peu ? Il y a un peu sur la deuxième. Oui, oui. Qui veut le faire ? Vas-y, commence. Ok, bon, alors la première révolution quantique, vous êtes tous... Allez, tous nés dedans. Voilà, à peu près. C'est ce qui est au cœur du transistor, du laser, de la diode électroluminescente, de l'ordinateur, enfin voilà, et du système GPS. Et là, je pense que vous le savez moins, par exemple, mais le système GPS, il utilise des propriétés quantiques très fondamentales, des références de temps qui sont données par des atomes qui sont la condition absolue pour savoir où vous êtes sur la planète. Donc voilà, première révolution quantique, on vit tous dedans, ça a été magnifique. Et malgré tout, ça exploite une toute petite partie de la mécanique quantique, mais vraiment une toute petite partie. Ça exploite, en gros, le fait qu'une particule va prendre des niveaux d'énergie qu'on appelle quantifiées, donc une particule va être dans des étapes... En gros, l'image, c'est la perche du pompier qui va pouvoir glisser tout le long de la perche ou l'échelle, d'accord ? Donc une particule va être sur une échelle d'états et elle ne pourra pas prendre d'autres états. Et puis, notre capacité, alors, à faire de l'ingénierie de ces états. Donc ça, c'est au cœur de la microélectronique. Je sculpte la matière et je suis capable de faire les états que je veux à n'importe quelle énergie, à n'importe quel écart d'énergie, etc. Et c'est ça qui est au cœur de toute la première révolution quantique. Donc du coup, je vous laisse faire la deuxième. Non ? C'est-ce que tu veux ? Alexa, c'est-ce que tu sais ça ? La deuxième révolution quantique, c'est extraire une autre caractéristique de la théorie quantique qui n'est pas uniquement la quantification de la lumière et de la matière, c'est aussi le fait qu'on a de la cohérence quantique, donc Pascal en a parlé, que les objets qui se comportent quantiquement obéissent à des comportements ondes ou particules, donc peuvent interférer, et peuvent également être intriqués. Quand on prend deux objets quantiques, par exemple deux photons, et qu'Alice fait une mesure sur son photon d'un côté, l'état du photon de Bob va changer. Et donc c'est exploiter ces caractéristiques contre-intuitives de la réalité pour amener d'autres types de nouvelles technologies qui sont celles dont on parle actuellement. Là, actuellement, c'est la deuxième révolution quantique qui fait le buzz. Et c'est ces caractéristiques qui vont permettre la création de l'ordinateur quantique ? Exactement, qui vont permettre de calculer plus vite, de transmettre de l'information de façon plus sûre et de le gérer de façon plus précise. On a aussi plus cette théorie. Oui, plus sûre. Plus sûre. Plus sûre. Plus sûre. Sûre. C'est là où c'est intéressant. Je rebondis juste un petit peu pour la salle, mais c'est de comprendre qu'en fait, vous allez entendre parler du mot quantique et que des fois, on vous dit non, mais ça fait longtemps que le quantique existe. En effet, il y avait eu cette première révolution et on utilisait déjà ce mot-là. Mais là, tel que vous l'entendez beaucoup dans la presse, etc., on parle vraiment de cette deuxième révolution. Il faut arriver à faire un petit peu cette différence quand les médias en parlent parce que des fois, ils vont buzzer sur le mot et vous parler d'un objet de la première révolution. Donc, quand vous avez une ampoule quantique, c'est juste une ampoule qui envoie des... Oui, je fais des ampoules. Oui, mais tes ampoules, tes micro-lèges vont servir à faire une brique de l'ordinateur. Donc, voilà, c'est juste pour s'acculturer un petit peu à ça et à ce vocabulaire aussi. C'est qu'en fait, ça fait longtemps que ça existe. Ce n'est pas un nouveau mot. C'est juste, on a une deuxième étape là-dessus. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça va changer au final, ces ordinateurs quantiques? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? T'as qu'il y a pas ? J'ai une question pour toi à la fin d'un sur le sujet. Tout les choses. C'est comme ça. Non, I think the way I want to say both ordinateurs quantiques, but there is a lot of technology. There is sensing, metrology, communication, quantum, in general. When the quantum technology comes, what is going to change? We don't know. So the real answer is that we have indication of things that are going to change, and we are excited, and we're trying to push it, and remember that we are the scientists who are doing it, so for sure, the real application of it is not going to be what we are doing. It's like asking people when they build the ARPANET that what is internet is going to do? I'm pretty sure the initial ARPANET people were saying, oh, it's going to be smartphone, everybody's going to have WhatsApp into their pocket. So we are at that level. I can tell you something that we know there is machine learning that is making things more faster, there is different correlation, quantum chemistry. Essentially, there is faster things. Not everything. Not every single thing is going to be faster. It's going to be a different way of looking at a series of problems, and if you search around, you will hear about this, but the real application of it is not really clear, and that's why it's very exciting, because we know we know we're putting something which is not the same thing as before. So when we're talking plusure, okay, plusure, it's not like, you know, okay, there is a better security and I just need to update my system and I have a better key. It's not that. It's a different way of thinking about security about computation, about efficiency, about sensing, about metrology, and this difference can take us wherever that we can dream of. So if you ask me personally where I think it can take, it allows us to address a series of problems that we are stuck, you know, and we are stuck not just because, you know, this quantum is going to be a magical thing. We are stuck because we have not taught in this different space that I was telling you, superposition, different rules, playing game. So I think that's the way I'm kind of avoiding answering a question but I don't want to hype it up. You know, the real list that you can see is the most important thing is that it's massive, it's very exciting, it might exist, it might not exist, but we are at the beginning of this game it might not exist. I don't want you to... I don't want you je vais y arriver avant la fin. Je vais rebondir sur it might happen, it might not happen. Moi, j'ai envie de dire, ça va, il va se passer des choses, il n'y a aucun doute. Quoi, on ne sait pas. Et donc, c'est la même histoire que alors, tu as pris l'exemple du produit d'Internet, etc. On peut penser, je pense qu'on en est plus à l'époque où des dames elles étaient en train de commuter les téléphones aux Etats-Unis à la main avec des câbles dans les centres téléphoniques. C'est quand même le quantique on en est un petit peu là au niveau de maturité technologique. Et ces dames-là, je pense qu'elles n'avaient pas vraiment une vision comme tu dis, du smartphone, etc. Les gens qui ont fabriqué le premier transistor avec la grosse bulle en verre et tout ça, là, ils savaient qu'ils avaient fait un truc spécial. Ils ne savaient pas forcément que la première application ça ne serait pas l'ordinateur. Ça n'a pas été l'ordinateur la première application du transistor. Ça a été d'autres trucs. Une histoire, je crois que c'était la première chose, ça a été des aides auditives pour les gens qui n'entendent pas bien. Et donc, en fait, il y aura plein d'autres petits trucs qui vont sortir. Je pense qu'on est d'accord sur ce truc-là. Et après, évidemment, il y a toujours le hype qui fait que, et nous, on a forcément à la fois peur et besoin. C'est-à-dire que, attendez, tranquille, on est très quantique, laissez-nous le temps, etc. Et en même temps, le fait qu'il y a une espèce d'attente, c'est bien pour que nous, qui sommes le nez, alors moi, je vais parler hardware parce que je suis désolée, je pense que là, pour le coup, c'est là que c'est plus dur. Parce que c'est très dur, on peut parler du hardware, c'est très dur. Pour qu'on ne baisse pas les bras, parce que c'est dur, il faut qu'il y ait une certaine drive, une motivation d'une communauté qui nous tire. Il y a 36 fois dans ma carrière où j'aurais pu m'arrêter avant d'arriver là où je suis arrivée pour que ce soit utile. Et 36 fois. Et à chaque fois, j'ai été guidée par des gens qui m'ont dit « Mais si, mais si, tu vas voir si tu arrives à faire ça. Ça sera génial, on pourra faire ça. » Et puis « Ah ouais, vraiment ? » Donc je vais essayer un peu plus fort. Voilà. Donc en fait, ce hype, à la fois, attention, et en même temps, super. Du coup, on peut avancer, ça nous donne de l'énergie. Mais, I'll say one thing. I'll say, don't fall for the hype, but, you're an idiot if you don't get excited about it. LGD, I mean, it's really, really, I mean, it's like, it's not something that you can say. You can say that in English, but I think in French, you would answer. Yeah, I would say, I'm hoping that everybody will be translating but what I want to say, because this is the delicacy that we always do. Don't get too excited, don't think that run and buy a quantum computer and other will say, but at the same time, no matter which industry you're involved, no matter which education you're involved, no matter which philosophy you're loving, no matter what you do, it's impossible to say that I don't want to be involved. I wait when quantum computer comes and I see if it affects. It's affecting our thinking, affecting all of our things, so it's not hype, it's not now, you cannot order it, but start now, you know, because you need to know. I'm hoping that you have a question which is not hype. I'll just say I'll just say what you just said in the sense where people who say that it never will come back, I've, in my opinion, de vue, en fait, d'une certaine façon, il y a un grand orgueil à dire. Ça n'arrivera jamais. Parce que qui peut dire ça ? Honnêtement, les gens qui ont fait leur premier laser dans le labo et qui étaient persuadés que ça ne servirait à rien, heureusement qu'il y avait d'autres gens qui les ont tirés et qui les ont sortis de la croix. Le no-go, c'est le truc à mon avis, dont il faut autant se méfier que du hype. Il faut se rappeler que la colle pour les post-it était un raté qui a été mis au placard pendant des années et que tout d'un coup, il y a un gars qui s'est dit c'est génial, la colle qui colle pas. Voilà. Alors, Alexia, justement, moi, il y a des trucs intéressants que je trouve dans l'arrivée de l'ordinateur quantique. On parle d'écologie, on parle de tout un tas de trucs. Ça va consommer beaucoup, plus, ça va être terrible ou pas ? On travaille à évaluer ça, donc je vais faire une réponse prudente, parce que c'est une ligne de recherche qui n'est pas bien vieille, qui est à l'âge du buzz sur les technologies quantiques, en fait. Donc, l'idée, c'est effectivement de se poser la question un petit peu en amont, de savoir si ce fameux ordinateur quantique dont on parle tant, est-ce qu'il faudrait une centrale nucléaire pour le faire tourner ou pas ? Voilà. C'est au lieu de savoir un tout petit peu avant, quand même. Et donc, l'idée, c'est de creuser... Enfin, il y a deux réponses possibles, en fait. Soit il faut une centrale nucléaire, soit il y a un vrai avantage quantique, et les calculs qu'on est en train de faire actuellement, ça prend plutôt dans la direction qu'il y aurait un avantage quantique, quand même. Voilà. C'est qu'en fait, ça devrait quand même beaucoup moins consommer qu'un super calculateur en calculant extrêmement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc en fait, du coup, ce serait moins coûteux en énergie et moins polluant, du coup. Donc c'est un des points qui est intéressant à suivre, c'est que finalement, ça pourrait être aussi une super solution, parce que voilà, on sait que ça consomme beaucoup actuellement l'informatique. Bon, après, quand on y réfléchit, c'est assez naturel, si on connaît un petit peu le principe d'un algorithme quantique, en fait, déjà, c'est réversible, potentiellement, ça ne frotte pas. Désolée, non, mais j'ai dit non, non, mais sur ce mot-là, ça ne frotte pas. Oui. Alors, peut-être que tu peux vous expliquer ce que je voulais dire quand ça frotte pas. Quand on fait un calcul classique, en fait, on ne fait pas tellement attention, finalement, à l'énergie qu'on dépense pour le faire. Donc au cœur d'un ordinateur, il y a ce qu'on appelle des portes logiques, des portes logiques à 1 bit, des portes logiques à 2 bits, et une porte qu'on connaît bien, c'est par exemple la porte E, donc 0, 0 donne 0, 0, 1, ça donne 1, 1, 0, ça donne 1, et 1, 1, ça donne 0. Et en fait, en disant cette porte-là, je viens de faire, je viens de commettre un acte irréversible parce que je suis partie de deux valeurs et à la fin, je n'en garde qu'une seule. Et en fait, dans un ordinateur, l'autre valeur, on la jette dans la nature avec son énergie et tout ça. Et ça, finalement, ça consomme. Une façon plus intelligente de procéder, c'est de se dire, je vais coder mon information sur mes 0 et mes 1, et puis je fais tourner ma porte, et puis une fois que j'ai mon résultat de calcul, je vais rembobiner la porte, je vais ramener tout le monde gentiment à 0, et comme ça, je récupère toute l'énergie que j'ai misée au départ. Ça, c'est quelque chose à laquelle on n'a pas tellement réfléchi jusqu'à maintenant, mais qui est potentiellement aussi, qui peut servir l'avantage quantique, parce que le principe du calcul quantique, c'est quand même que c'est quelque chose de réversible à la base. Tu voulais compléter ça, Pascal ? Je voulais laisser ça juste, parce qu'en fait, il y a un mot que vous entendez dans les médias quand on parle de fubites, de calculs quantiques, etc., c'est le mot décohérence. La décohérence, c'est justement la fuite d'informations. C'est ce qu'on perd en faisant le calcul, et il y a l'information qui part. C'est la décohérence, et c'est ce qui fait que le calcul, toi, tu mets le mot réversible, je ne suis pas sûre que réversible, que ça soit évident pour tout le monde, mais c'est l'idée qu'on dissipe de l'énergie autour, on la perd autour. Et donc, par principe, si vous regardez les supercalculateurs qui sont en train de chauffer des quartiers entiers dans la région du Nord, parce que l'ordinateur classique, il chauffe comme pas possible, à l'inverse, dans ses fondamentaux, si on arrive à bien le faire, l'ordinateur quantique ne doit pas, pour bien fonctionner, ne doit pas dissiper l'énergie, et c'est la règle du jeu. Donc, si on le fait bien, on devrait gagner en avantage énergétique. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu, parce que je trouve que c'est tellement passionnant, ben oui, mais c'est très bien. On ne va pas revenir sur quels sont les freins, etc. Je pense qu'on a un petit peu évoqué de l'informatique, on sait que ça va prendre un certain temps et qu'il y a des choses à faire. Par contre, sur le domaine politique, la France par rapport, et entre autres, alors là, elle a, je sais, le politique ces derniers jours, comment on le traite différemment entre la France et les autres pays, et là, entre la France et l'Angleterre, par exemple, que tu connais bien, est-ce qu'on le fait bien, et surtout, est-ce qu'on le fait différemment ? Est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait ? J'ai travaillé là, j'ai travaillé ici, avec la perfecte énergie de l'énergie. Je peux vous dire, je peux vous dire, la politique, et puis les les amis je peux vous dire plus de France. Le UK a commencé à investir en quantité en technologie six ans, ils ont commencé avec une grande bille, parce qu'ils ont été le premier pays, ils ont fait beaucoup de l'argent. Il y a toujours des bases, comme en France, il y a beaucoup de quantité, mais ils ont fait 270 millions, après un lot de lobbying, pour mettre le money, et ils ont créé 4HUB, un en Computing, un en Communication, un en Sensing, un en Metrologie. Et, pour moi, c'était très bien, c'était dans ce programme, parce qu'ils étaient très careful de voir entre les lines, pas de promets à la gouvernement, oh, on va vous donner un quantum computer beaucoup mieux que ce que Google peut faire, mais, c'est qu'à ce que j'ai dit, c'est qu'à ce qu'il n'y a pas de formation, pas d'éducation, pas d'éducation, pas d'éducation. Donc, over the five years, and it was a big lobbying, you know, that has been the scientists, some of the leaders was continuously trying to inform government to work on this place, that it's creating a job, it's linking a lot to ICT, to the software, to the, you know, photonic domain, et cetera, et cetera, but they left in a space that is too soon to expect that industry will jump in et investe tout, ou le grand VC peut venir, et c'est trop tard si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'investir. Donc, c'était vraiment momenté. Le quantum est high, le quantum est happening, il a commencé à venir. Nous devons nous aiderons de la source de risque pour l'industrie pour qu'ils puissent prendre ça. Donc, ça a été l'histoire de la dernière cinq ans. Et si vous regardez, on a fast-forward, ils ont eu une nouvelle programme de l'Innovate-UK. Mais il y a une autre industrie. Bt est l'éteinte, il n'est plus les scientifiques. Bt, Airbus, etc. C'est une grande grande compagnie. Donc pour moi, ce prévu de planning, l'éducation est important, l'éducation est important, l'éducation est importante, l'éducation est importante, l'éducation est en train de faire, l'éducation est en train de faire. L'éducation est en train de faire. l'éducation est en train de faire. Et ces femmes vont vous dire comment elles vont faire en France. Non, il y a des choses qu'on peut dire. C'est très simple. Regardez le rapport parlementaire qui a été rendu par Paola Forteza le 9 janvier. Vous pouvez aller voir la vidéo en ligne. Vous pouvez aller voir le document qui a été délivré. Il y a une première étude qui a été faite. Ils ont interviewé des gens. On a été auditionnés. On nous a posé des questions. Ils ont auditionné des industriels. Et en gros, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites. Dans les recommandations, il y a les écosystèmes. C'est pour ça que vous utilisez le mot hub. Dans le rapport, il y avait l'idée de créer des hubs quantiques. En fait, c'est un espèce de truc qui vient de la base et du haut en même temps. Donc nous, on a commencé à créer des hubs. Alors ici, elle avait créé ça il y a un certain temps. Mais il y a des hubs qui étaient en train de se créer. Et en haut, on nous dit, c'est très bien de faire des hubs. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis après, il y a toutes les lignes qui ont été identifiées. Les plateformes pour calcul, qu'est-ce qu'on veut faire sur les communications, etc. C'est un document public. Et ce qu'ont annoncé les ministres dans la foulée, c'est la création d'un groupe de travail. Maintenant, on dit task force. C'est un groupe de travail qui réfléchit à mettre ça en musique avec des budgets qui seraient sympas. Enfin, ça, ça serait sympa. Et donc, on ne peut pas vous dire le problème de ce machin-là parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais par contre, on peut vous dire qu'en tant qu'acteur de l'écosystème et acteur multicasquette de cet écosystème, on essaye de faire remonter les messages qui vont bien. Donc, les messages qu'il y a à me dire sur la nécessité absolue de créer des écosystèmes avec des interactions entre industriels, académiques et d'adresser les enjeux de formation. Et puis, des messages aussi sur regarder les forces. Regarder, parce que là, peut-être qu'il faut dire quelque chose quand même sur la partie française. On a une communauté quantique magnifique avec des superstars dans tous les sujets. Et les messages qu'on fait remonter, là, du point de vue académique, c'est « Regardez un peu tous les bijoux que vous avez. Valorisez-les bien. » Et voilà. Et maintenant, on va attendre que je les annonce. On attend les sous, c'est ça. Et en tout cas, comment ça va s'organiser ? Alors, moi, je peux juste dire, par exemple, que le rapport Fortesa, on l'a attendu en septembre, octobre, novembre. Il est arrivé en janvier. Donc, on ne va pas donner de date. En tout cas, on attend. Alors, on va revenir à vous, mesdames, quand même. C'est, puisque vous êtes là, l'association « Quelques femmes du numérique » qui nous invitent ce soir. Et on va parler, justement, des femmes... Comment, justement, des femmes, mon Dieu incroyable, sont devenues des « top guns » du quantique ? Donc, j'aimerais bien que vous me racontiez chacune votre tour, votre parcours. Comment vous êtes en arrivée là ? Pourquoi vous êtes arrivée au quantique et à ce que vous faites ? Ok. Tu veux les versions longues ? Oui, les versions longues. Oui, les versions longues. Alors, on va faire... Les versions longues, ça dure combien de temps ? C'est à quel moment, tout d'un coup... Alors, pourquoi les sciences possibles ? Pourquoi, tout d'un coup, le quantique ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allée sur le quantique, alors qu'on n'en parlait pas en plus à ce moment-là ? Alors, je vais faire une réponse quantique, en fait. On en a un petit peu causé cet après-midi, mais moi, je n'aime pas les cases. Je n'aime pas rentrer dans une voie et abandonner l'autre voie. Je n'aime pas choisir entre les lettres et les sciences. Je n'aime pas choisir entre la même et la théorie. Je n'aime pas, je n'aime pas. Et en fait, au moment de choisir la thèse, ça a été extrêmement douloureux, parce que j'hésitais avec l'astro. Et puis, il y avait quelques propositions. Et puis, je croise cette amie sur les Champs-Elysées qui fait une thèse au laboratoire Kassler-Bruxelles. Et puis, il me dit, écoute, viens visiter. Et en fait, là, c'était la révélation, parce que je pouvais traiter ma schizophrémie dans le sens où je pouvais à la fois travailler sur des questions extrêmement fondamentales avec des problématiques philosophiques associées. Les chats de Schrödinger qu'on faisait pendant ma thèse, c'était ça. C'était des manips. Donc, ça permettait de se mettre les photons dans les mains. Et puis, en vissant, en soudant, et en comprenant des transferts d'hélium et d'azote. Donc, des choses assez concrètes, mais pour vraiment bien appréhender. Et puis, faire mes calculs en même temps. Donc, c'est très complet comme discipline. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le quantique. C'est transverse. On a besoin de... On peut y arriver par tous les côtés, en fait. Ouais. 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 C'est parti. 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 a long history of let's hang around to see what's happening and there is surprises coming so many excitement i mean i never plan to be startup entrepreneur or blah 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 it's just this is a world of you know surprises and why not so so far ok moi ça va être un peu plus terre à terre mais c'est bien comme ça ça montre des exemples très différents alors moi je suis tombée dans le quantique alors attention lors d'un oral de sélection pour rentrer à l'école normale supérieure de lyon c'est bizarre quand même j'ai passé un oral de physique avec deux personnes extraordinaires qui m'ont fait utiliser les outils de prépa dans lequel à l'époque il y avait zéro quantique et en utilisant juste quelques inégalités pour me faire comprendre qu'il y avait un problème quand on essayait de savoir par où passer le photon dans une expérience de fonte et en fait ils m'ont fait faire ça c'est un oral d'une heure il y avait deux profs qui me posaient des questions l'un après l'autre ils m'ont fait faire un cheminement mental qui m'ont qui m'a emmené moi dans la contradiction et dans l'étrangeté quantique je me suis dit oh non mais je ferai ça voilà je n'ai pas été à l'école normale de lyon mais voilà j'ai l'intérêt à polytechnique j'aurais pu mais j'y suis pas et et ensuite j'ai fait un débat physique quantique j'ai rencontré des gens formidables etc et là parce que quand on dit depuis quand vous êtes dans le quantique moi je suis désolé mais je pense ça fait pas très longtemps au sens du quantique dont on parle aujourd'hui la deuxième révolution quantique moi ensuite j'ai fait un débat physique quantique et je me suis dit oh la la les atomes on a tout compris c'est pas rigolo moi j'ai des systèmes un peu plus compliqué parce que quand on fait une horloge atomique on a besoin de connaître je vais dire une métier on a besoin de connaître les énergies des atomes à combien de chiffres après la virgule on sait pas mais très bon beaucoup de chiffres et moi à l'époque je me disais oh la la ce poids c'est rigolo moi je préfère les trucs un peu plus désordonnés et donc je suis allé vers la physique du solide dans lequel il ya de la physique quantique mais pas la deuxième révolution quantique au départ donc moi je me suis engagé dans une recherche fondamentale en physique du solide en me disant je vais faire je vais ramener les concepts quantique pur dans ce système là puis en fait ça a marché et du coup maintenant je rentre dans la communauté seconde révolution quantique alors pour qu'il y ait plus de femmes dans le quantique qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut faire alors moi je vais faire juste un commentaire vu faire une observation d'accord je suis une expérimentaliste j'ai été 15 ans la seule femme de mon équipe même si j'étais chef d'accord j'ai eu une fois une thésarde au début une doctorante elle est passée et après plus personne et il ya trois ans j'ai commencé à en avoir une puis deux et en ce moment mon équipe elle est 60% femme je ne comprends pas le mécanisme qu'il ya derrière au tout honnêteté je ne sais pas pourquoi mais ça y est je sais pas vous dire ce qui se passe le seul truc c'est que c'est pour moi qui qui est vécu dans un monde d'hommes on est 5% femme en moyenne max d'un seul coup c'est genre c'est quoi mon équipe là je ne sais plus comment ça fonctionne il faut réapprendre à fonctionner mais c'est super sympa je ne sais plus qu'à ce qui est un peu plus un petit peu comme la histoire que j'ai bruit qui a apprécié il y a des évolutions d'être plus et plus femmes sont venus à la recherche de oi donc ce n'est rien pour le quantité c'est juste changer nous avons besoin de pousser une éducation je sais pas non mais il y a des personnes qui sont pas bien sûr que les enfants de chouletts ou les enfants de le projet. Et puis, ce que je pense que le quantité est en train de se passer, c'est pas un lieu où les hierarchies, il y a un peu de hierarchies, mais il y a un peu de hierarchies, mais il y a des hierarchies qui sont en stone. Donc, si vous entrez, je vais le lead et je peux être là. Donc, il y a moins de la barre, je dirais, en quantité. Et peut-être que quand les gens vont passer ce... Parce que vous êtes en France. Non, vous êtes en hardware, mais vous êtes en software. Je dirais, c'est relativement... Remember, je travaille avec un classique, boring, computer scientifique. Je suis en train de faire des expériences. Mais, quelque chose qui se passe, quelque chose qui se passe, la nouveauté, la différence, le fait que vous vous sentez, vous êtes toujours au début du field. Il n'est pas que tout est fait et que je dois commencer à l'end de l'end, vraiment au début. Donc, je pense que c'est le message que nous devons envoyer. Et j'avoue que parfois, parfois, il n'y a pas. C'est possible. C'est possible d'entrer maintenant et que vous pouvez faire votre claim. Ce que tu dis, ce n'est pas spécifique aux femmes, là, pour le coup. C'est attirer les jeunes vers les métiers des sciences aussi. C'est aussi un des problèmes qu'on constate, c'est comment faire venir les jeunes dans les sciences. Et c'est un des sujets qu'on aborde aussi sur d'autres classes avec des jeunes à l'école 42, dans des ateliers, avec d'autres associations. On se rend compte que ce sont les parents qui freinent et qui ne veulent pas avoir, que leurs enfants aillent vers des métiers qu'ils ne comprennent pas. C'est rassurant de connaître le métier. Or, on essaie de faire passer du message. C'est 80% des métiers qui n'existent pas. Donc, il faut faire confiance aux enfants. Ils vont faire des métiers que nous n'avons jamais faits. Il faut les lâcher, il faut leur lâcher la voie. Donc ça, c'est des messages qu'on passe. Mais je pense que c'est ce que vous voulez dire aussi. Oui, j'avais envie de vous inviter éventuellement. Vas-y. J'ai envie de vous inviter parce que là, en fait, on n'a pas envie de faire dans le débat de société qui fait que les femmes blablabla. Mais par contre, je peux parler de témoignages personnels de deux façons. C'est-à-dire que moi, si j'ai grandi dans le plantique, c'est parce qu'il y a des hommes très bienveillants qui m'ont dit, à chaque fois que j'avais des doutes, mais vas-y, mais fonce. Et en général, ce n'est pas les femmes qui font ça. C'est des grands frères. J'appelle ça mes grands frères. J'ai des grands frères en sciences qui ont été ultra bienveillants et qui ont changé ma carrière. Je leur suis infiniment de redevables. Et maintenant, j'essaye d'être une grande sœur. Alors, je le fais, par exemple, dans mes étudiants à la Polytechnique, que je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans mes classes. Et elles sont tout le temps en train de lever la main, comme ça, etc. Et donc, en gros, je leur dis, pardon, je n'entends pas, tu peux parler plus fort, etc. Parce qu'en gros, c'est aussi bête que ça de donner la confiance à des jeunes femmes qui ont un petit peu de timidité, etc. Donc, en fait, il y a un problème de société infinie, infernale, qui va durer à l'infini. Je ne suis pas très optimiste sur la vitesse d'évolution du sujet. Mais individuellement, on peut tous décider de prendre sous notre aile une, deux, trois personnes qu'on va essayer de pousser. Oui, et d'être des role models, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est de montrer qu'on arrive... Ça, c'est passif de mon point de vue. C'est normal. Si vous voulez nous voir comme des role models, on veut bien. Oui, mais de venir en parler, c'est déjà un geste aussi. Oui, c'est important. Moi, je crois que c'est au parrainage. Au parrainage. Mais moi, j'ai juste rajouté une dernière petite chose aussi sur le sujet, parce que dans la tête, du coup, j'ai aussi cette fonction-là. Mais c'est aussi de se dire que souvent, les femmes ont ce qu'on appelle beaucoup plus le syndrome de l'imposture et osent moins que les garçons à qui on donne beaucoup plus de confiance. Et souvent, il faut juste se dire, ok, je sais que 80% ou 20% d'une chose, mais je sais plus que ce qu'il y a dans la salle. Et c'est ce qui se passe ce soir, je pense. Vous voyez, on sait forcément un peu plus de choses que vous aujourd'hui, et vous allez apprendre des choses. Mais on ne sait pas tout, surtout. Pascal ne connaît pas tout ce que c'est faire Alexia, et viser ça avec Elam. Et moi, encore moins, je suis une vraie quiche à côté d'elle. Mais je suis super contente de pouvoir leur poser des questions et me m'éduquer en même temps. Et en fait, ce qu'il faut, c'est oser aller poser des questions, et après, oser aller redonner ce qu'on a reçu, parce qu'on l'apporte toujours à quelqu'un d'autre. Et donc, ce syndrome de l'impôt sur, il faut vraiment lâcher, il faut vraiment que les femmes se disent, vous n'êtes pas plus tard que les hommes, au contraire, allez-y. Voilà. C'est dans les petits messages aussi pour les femmes. Alors, on va terminer, on va essayer d'en voir un petit peu. C'est le système éducatif. C'est déjà, alors, comment on fait pour vous rejoindre ? Quel programme il faut faire ? Est-ce que ça existe ? C'est des choses qu'on essaie de se mettre en place. Mais actuellement, l'enseignement pour nous rejoindre, je dirais, si on restait sur les filières classiques, c'est un enseignement de physique, une bonne formation de master de physique, et puis ensuite une thèse, et puis bienvenue dans le bateau. Mais par rapport à cette atmosphère de nouvelles technologies qui est en train de se créer, ce qu'on essaie de créer, c'est aussi, donc avec l'aide des enseignants sur place, mon enseignant est là aussi, c'est de créer des nouvelles cases pour ces nouvelles compétences qu'on essaie de former. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut inventer des parcours qui sont bien interdisciplinaires, où un physicien quantique va pouvoir côtoyer un informaticien et ils vont pouvoir, par exemple, aller coder sur IBM quantique ou sur un autre processeur quantique. Voilà. Et ça, c'est des choses qui n'existent pas encore et qu'on commence à mettre en place. I just fully agree. C'est quelque chose qui, c'est quelque chose de faire. que j'ai pu faire en mon équipe, ils vaut la complexité, cryptographie, mais ils vont bien sûr qu'elles comprennent ce qu'est-ce qui est en tête, qu'est-ce qui est en fait? Bien sûr, nous ne allons pas construire ça, mais nous devons savoir ça. Et c'est différent parce que si vous faisons la science, vous ne connaissez pas ce qui se trouve, mais c'est très essentiel dans notre système d'éducation que nous ne nous nous enxerons. So everybody at the PhD level or at the team, yeah, you have to know your basic of the language of computer science, physics, foundation, theory, and what we need to push more and more, again, at the education level. Again, back to the UK example, now they have this CDT, Doctoral Training Centre, that is not sitting in physics or engineering or computer science or whatever you mentioned. They are sitting there, they have education that is exposed to everything. And I think this is the only way to create the skills that is required in 10 years. When the industry suddenly wants to hire people, you need to have this sort of people who have been trained for it. Je vais essayer de rajouter un truc, parce que je me dis que ça peut faire peur ce qu'on vient de dire, que le quantique c'est seulement quand on fait une thèse, et en plus une thèse avec toutes les matières. Donc je voudrais nuancer, parce qu'en fait, effectivement c'est ça, mais il n'y a pas que ça. On a aussi d'autres gens qui m'en joignent, donc par exemple, moi dans mon équipe, il y a des stagiaires de L3, donc 3e année de l'université, qui viennent faire des petits stages. Évidemment, ils ne comprennent pas le fond du fond de la mécanique quantique, mais on les fait participer sur l'instrumentation. En fait, je pense que dans la palette des métiers, et pour rentrer dans le sujet, il ne faut pas avoir peur que peut-être à la fin il faudra faire une thèse, mais ce n'est pas très grave. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin. Et entre les deux, il y a plein de métiers qui vont venir à l'intermédiaire, dont on a besoin, des gens qui vont aborder l'électronique différemment. Par exemple, si je veux contrôler mon qubit, en fait, les sources électroniques, les sources de courant de tension que je vais trouver sur le marché ne vont pas forcément être les bonnes. Donc j'ai besoin d'un super électronicien que je n'ai pas en général dans le labo pour m'aider à faire ça. C'est un métier qui ne demande pas de faire une thèse en mécanique quantique, mais par contre qui va nous donner des outils essentiels. Donc en fait, dans la palette des métiers, des formations qui vont donner au métier, il y a les gens qui vont faire de la recherche, etc., qui vont faire une thèse. Ils rentrent dans l'aventure, en général au niveau master, mais viennent faire un stage avec nous. Ils sont déjà dans le train et dans le bateau. Et puis, il va y avoir d'autres niveaux d'ingénieurs plus généralistes, par exemple, les écoles d'ingénieurs intégrés à l'université, les écoles politaires ou les grandes écoles, qui vont adresser d'autres parties du problème. Dans l'aventure, il y a plein de profils. Et donc, du coup, dans les formations, les formations dont on vient de parler, qui sont très importantes, évidemment, mais en plus d'autres complémentarités, qui fait qu'en fait, ça sera plus large que juste les gens qui ont fait une super course. Alors, dernière question, vous êtes des femmes, vous êtes des chercheuses scientifiques, vous êtes entrepreneuses, vous coordonnez des hommes, vous êtes maman certaine. Comment on fait pour gérer tout ça dans une vie ? Est-ce que ça se vit bien ? En tout cas, la question c'est, est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est compliqué ? Qui veut commencer ? Oh, c'est une question, non ? Non, mais c'est la même philosophie de ma vie, c'est juste, c'est juste happening, vous savez, comme tout est-ce que c'est happening, et quand c'est happening, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, c'est juste, vous savez, c'est juste, c'est-ce que c'est-ce que c'est pour sûr, vous savez, je ne sais pas, je veux dire, je ne sais pas, je veux dire, je veux dire, c'est-ce que c'est-ce que c'est la passion, c'est que la passion fait que, de toute façon, après, au fil, au gré des rencontres et de la vie, tout se passe, finalement, et tout s'enclenche et que l'énergie se fait. C'est juste pour finir, je pense que vous vous rappelez de ce que je voulais dire, qu'essentiellement, ce que c'est, c'est qu'il n'y a pas de rôme, qu'il n'y a pas de récipes, qu'il n'y a pas nécessaire de dire que c'est le seul moyen d'aller, mais c'est tellement excitant, c'est tellement quelque chose que vous sentez, que vous l'enjeuillez, donc pourquoi pas? En fait, on n'a pas l'impression de travailler. C'est pour ça. Je pense que Pascal... Pour certaines choses, on n'a pas l'impression de travailler. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, mais ça sauve quand même une bonne partie de la journée. Écoutez, merci beaucoup, mesdames. Je vous remercie à tous d'être venus. Comme j'étais super impressionnée et tout, j'ai oublié de me présenter, en fait, tout à l'heure. Donc, je suis Fanny Bouteau, je suis consultante et journaliste en nouvelles technologies. Et vous pouvez me suivre sur Alphalice, partie sur les réseaux sociaux, et surtout avec Olivier Zrati, mon compère, que je remercie de mettre en avant autant les femmes tout au long, et justement d'être un de... je ne vais pas dire de mes mentors, mais en tout cas de mes parrains. On fait un podcast sur le quantique tous les 15 jours pour parler de l'actu et tout. Donc, si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à nous suivre. Vous le trouvez sur Deezer, iTunes, tout ça, tout ça. Il y a aussi sur YouTube. Et puis, vous avez le livre sur le quantique d'Olivier qui ne fait que 400 pages. Pardon, celui-là fait 500 pages, c'est celui sur le CES qui est plus petit. Mais aussi, si vous voulez vraiment vous plonger dans le quantique, vous pouvez aller voir son livre. Et puis, voilà, il y a d'autres petites choses qui vont arriver, mais on va vous parler beaucoup de quantique dans les prochains mois. Et c'est vraiment pour essayer de vous montrer qu'il va se passer quelque chose, que c'est hyper intéressant. Merci à Talon de nous avoir accueillis. S'il vous plaît, je vous souhaite la présence de la situation. Oui, oui, bien sûr. Je vous l'ai fait un remerciement. Merci à Talon de nous avoir accueillis et merci à QFDM d'avoir organisé. Et maintenant, on va passer aux questions-réponses. Qui veut poser des questions ? Bonsoir, moi j'avais une question pour vous deux, surtout. On a bien compris que les applications, on n'en a pas vraiment d'idée pour l'instant de ce qui va se passer pour les ordinateurs quantiques. Mais si vous avez créé des startups, c'est qu'il y a quand même un marché. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est structuré ce marché et qui sont les clients potentiels actuellement ? Merci beaucoup pour l'asquer. C'est fine. Mais je peux dire pourquoi. Donc, quand je dis qu'il n'est pas une application, c'est pas vraiment une application. Il y a des raisons d'application. Et l'idée est que certains sont venus en arrière, certains sont venus en arrière. Donc, je parle de la cloud. En mon cas, on est focussé sur, comme je disais, sur le réseau de l'internet. Donc, de course, le réseau de l'internet qui vient de l'avenir et ne va pas être là. Et le complexité du marché est difficile. Parce que je suis betting sur so many autres pour créer des infrastructures. Donc, comment vais-je survivre à l'entreprise ? Parce qu'il y a beaucoup d'intermediation d'application. If you look at the security, you know, for example, for data at rest, we have application that how you can combine the classical plus quantum to find a solution for now. So these are not the huge market, but going back to the cyber security market, looking at the vulnerability that exists in their domain, and trying to find a solution for those questions. So these are the intermediate that allow us to survive in our company, I hope. And then, then we go for the big fish, the quantum cloud, the security, et cetera. But right now, the reason that we jump to the company is that there are a lot of steps that is already happening. Maybe there's a few clients, you know, with BT, with Orange, or Airbus, there are a few places that they know that they can test it. And once you start from that demonstration, you can go further. So the market exists. Well, from my side, in fact, we have an approach quite pragmatic, and in fact, we base on what's happening in other subjects. So, we have a source of photos unique, so it's a little hardware. We have a market niche, which are the researchers and engineers who work on the technologies quantic-optic, so we have a first market. And then, of course, we don't want to go into the 440 with that, it's clear. But, of course, the idea is that, in fact, it's a dynamic system. Of course, it's difficult to tell you what is the market in 10 years. But, the fact that we exist, it allows people to create applications that will create the market of tomorrow, etc. So, we are really in a process of dynamic construction of the market. We are at the zero, and we build the market in the same way that we march. And, in fact, the inspiration that we have had for us to say, okay, we are going to go, it's what happened in the nanos, it's 18 years ago. The society Atocube, who, in fact, Khaled Karai, who is the founder of Atocube, has been our mentor in this project. He said, we, when we started, we have started, we have to do positionneurs at the scale nanométrie, these objects that allow us to control the position at the scale nanométrie. When they started, they said, okay, who is it who will use this? Today, it's 200% down the world, 100 millions of shares, etc. Because, petit à petit, they proposed tools that allow people to do new things, which have made new applications, etc. So, it's a kind of system dynamic that is built in the future of the time that we are going to advance. So, it's a bit corollaire, in fact, this question, but I mean, from the moment when Google décide d'y aller et se tient la bourre avec IBM et d'autres, que vous nous montrez à quel point c'est une nouvelle façon de penser, à quel point c'est transverse, à quel point ça répondrait, en fait, à la résorption d'un certain nombre de questions auxquelles on n'arrive pas forcément aujourd'hui à répondre avec les ordinateurs actuels. J'ai quand même envie de vous dire, vous ne pouvez pas ne pas nous donner quelques exemples de ce que ces super calculateurs dont on sait dire qu'ils n'existent pas encore complètement, mais ceux vers lesquels vous allez, vont permettre de faire que les ordinateurs d'aujourd'hui ne permettent pas de faire. Est-ce que vous avez deux, trois exemples, même si les applications aujourd'hui n'existent pas pour qu'on puisse nous-mêmes, entre guillemets, se projeter dans les transports, dans le médical, ça pourrait être quoi si on rêvait ? Dans le transport, l'optimisation des flux de trafic, voilà. C'est les premières, si on regarde, D-Wave, donc D-Wave, c'est une société, j'appelle plus ça une start-up, ils ont 18 ans d'existence, ça fait 9 ans qu'ils commercialisent un ordinateur quantique, ils ont accès en ligne, les gens, des sociétés, testent justement la capacité d'optimiser le flux des trafics pour optimiser les endothéliques autour des grandes villes, typiquement. Bon, définition de nouvelles molécules, définition de nouveaux matériaux, c'est typiquement les exemples qui nous intéressent. Après, moi je pense qu'il y a d'autres applications qui peuvent être moins rigolotes, mais en gros, c'est partout où on a besoin aujourd'hui d'un supercalculateur, on devrait pouvoir faire les choses beaucoup mieux. Donc la liste, elle est très très longue, y compris s'il y a des banques qui regardent, y compris dans la finance pour les problèmes d'optimisation. J'aime pas cet exemple, mais c'est quand même dans les applications. Je seisahla, j'ai pu vous montrer qu'il y a un That is why IBM and Google can afford to jump in it, because between what we can do on the paper and what can be implemented today, there is still a gap. Because what is called this noisy qubit that are there, they are not perfect yet to do this long list that indeed is going to change medical optimisation, everything, financial, et cetera. But we believe step by step that we're getting there. However, back to the exact example, there are some areas, so what are the bottlenecks? Right now, quantum computers are noisy. They are not perfect. They are not perfect qubit. But even, there exist examples that we believe, despite this noise, you can get correlation. So machine learning, which is super exciting, because in machine learning, even classical AI, what do you say, AI, it's the noise, you can afford a bit of the noise. So, hence, there is all this startup, back to the question of the startup, that they know that maybe there is something that can be done right now with this thing. Another example is that synthetic market data generation. So we are already working with the Standard Chartered Bank. There is not enough data in financial sector to create synthetic data to be able to do classical machine learning. So we show that with this noisy, intermediate, scalable quantum computer, you can create samples, quantum samples, that allow you to boost the classical one. So the examples are there. And if you have a big bucket, you can afford to bet on it and to train it and work it. But... Just to complete... Tu vois, je peux passer au français sans parler en français. Bravo. Pour complete un petit peu la réponse d'Elham sur... Elle parle du NISC, donc ce noisy, intermediate scale, quantum computer. Ça, je crois que ça a vraiment... Donc déjà pour préciser de quoi il s'agit, quand l'information quantique, c'était quelque chose qui était dans la tête de théoriciens fous dans des maisons quelque part à Oxford ou quoi, on pensait ordinateur quantique à grande échelle. Ensuite, on a eu l'idée des codes correcteurs d'erreur. Donc du coup, ça serait des ordinateurs qui auraient des tailles énormes parce qu'il faut penser à toutes les ressources en termes de portes, etc. pour corriger les erreurs en temps réel. Donc ça devenait un objet un peu... Enfin, l'horizon pour l'atteindre est loin, enfin à la distance de l'horizon, on va dire. Mais depuis quelques années, il y a ce nouveau concept qui a été introduit où on sait qu'on va maintenant pouvoir accélérer des calculs en utilisant l'état du hardware tel qu'il est actuellement. C'est-à-dire quelques qubits, on n'a pas à aller à des millions de qubits corrigés en erreur. On peut se contenter d'une cinquantaine et on commence déjà à avoir des avantages quantiques avec ça. C'est ce que Google a vendu. Et aussi, l'ingéniosité humaine des ingénieurs qui récupèrent les résultats de la recherche fondamentale en temps réel, ça fait qu'on invente des processus où on va hybrider le hardware quantique et le hardware classique pour faire des bestioles mixtes, mais qui vont aussi donner de l'accélération. Et c'est toute cette ingéniosité qu'on veut mettre en œuvre, en œuvre notamment dans les écosystèmes, parce que c'est que si les chercheurs fondamentaux et les ingénieurs se partent régulièrement qu'on peut inventer des solutions comme ça. Donc c'est l'hybride, là, pour l'instant. C'est l'hybride. Et l'hybride débloque. De fait. De fait, oui. J'ai une question Fab Lab à vous poser. Très concrètement, qu'est-ce que vous mettriez dans la boîte du petit bricoleur quantique pour Noël prochain ? Il a quel âge ? Il a quel âge ? C'est Fab Lab. À vous de me dire. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je vais parler de l'importance d'information. Aujourd'hui, il est très important de mobiliser le plus jeune possible les enfants qui vont être les futurs, vos successeurs. Donc par quoi on les fait bricoler pour rentrer dans cet univers ? Je vais commencer par avec mon fils. Quand il était 4 ans, je lui ai dit pourquoi ne lui dire ce qu'il est ma mère. Donc je lui ai dit qu'il a parlé de la parallèle monde. Que tu ne le dis pas. Et juste parce que... Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que beaucoup de choses, comme l'hémiscience, sont les termins, les jargons. Et on va laisser jouer avec l'idée, ok, la parallèle monde, on peut faire ça. Et après un petit peu de la vie, il y a un sommet, je me souviens, il s'est arrêté, après avoir plein de chocolat, que je veux avoir un ice-cream. Je lui ai dit, non, il y a trop de sucre, tu ne vas pas. Je lui ai commencé à faire le lecture. Je lui ai dit, maman, il y a une parallèle monde, vous avez acheté ce ice-cream, et nous sommes très heureux. Pourquoi ne vous collez pas ce monde à ce monde ? Et vous, non ? C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas alimentatrice. Mon histoire est différente, mais c'est aussi avec mon fils, qui avait 9 ans à l'époque. J'enseignais, la première année que j'enseignais à Polytechnique, donc je laisse traîner le bouquin dans la maison. Et là, c'est le coup, j'entends mon fils qui me dit, maman, maman, il y a un gros problème avec ton livre. Je me dis, où est-ce qu'il l'a fait tomber ? Il arrive et il me dit, il y a deux fentes, il y a cinq tâches. C'est quoi ce bannard ? Ah bah, disons, ça m'a donné des petits frissons. Je me suis dit, wow, super l'observation. J'ai pris un pointeur laser que j'avais dans mon bureau, j'ai pris un cheveu et je lui ai fait l'expérience. Et je lui ai dit, bah voilà, regarde, il y a cinq tâches. Et après, j'ai parlé de la différence entre l'onde et les particules. Et c'est pas très compliqué, parce qu'en fait, on peut faire des images sur, on peut faire des ondes, comment on fait, sur un lac. On va pouvoir secouer des ondes d'un côté et d'un autre, montrer les interférences et expliquer que, en fait, on comprend ça pour l'eau, on comprend ça pour la lumière. Et en fait, c'est vrai pour toutes les particules. Donc là, du coup, ils m'en mettent beaucoup avec plein de questions depuis, mais on s'amuse pas. Et je pense aussi, là, actuellement, toute la culture SF est en train de s'accaparer. Donc, n'hésitez pas à aller voir les derniers marveilles, ils en mettent partout. Et ça vend du rêve. Moi, quand j'ai commencé avec Olivier, ça datait d'un article en 1996, j'avais lu dans Sciences et Vie, qui me disait, on a téléporté un atome. Donc, moi, j'ai lu Téléportation, j'ai dit, ouais, trop cool. Et là, quand Olivier m'a proposé d'aller sur le quantique, j'ai dit, ouais, on va peut-être pouvoir se téléporter. Bon, j'ai oublié la téléportation, mais j'ai découvert plein d'autres choses. Et en fait, c'est comment attirer leur curiosité par justement aussi la fiction ou tout un tas de choses qui sont un petit peu magiques. Parce qu'il y a de la magie à l'inspect qui a prouvé l'intrigation quantique, qui dit qu'il ne sait toujours pas l'expliquer et que celui qui dit qu'il sait l'expliquer, c'est un gros menteur. On peut prouver des choses scientifiquement, mais en même temps, il y a encore ce côté un petit peu de magie. Et ça, emmener les jeunes là-dessus, c'est quand même passionnant. On part à la conquête de l'or et on sait qu'il y a des païennes, mais elles ne sont pas encore où elles sont. Donc, je pense qu'on peut les faire rêver là-dessus. Une autre question ? Oui, là. Merci. C'est trop bien là-dessus. C'est la main, hein, jeune. Si vous devez donner une fourchette d'accueil date, des entreprises commenceront à utiliser des ordinateurs quantiques à des fins de produits finis, mais plus pour faire la recherche et le développement, juste pour... Ça sera quand tu seras à ma place. Ou moins. Ça va déjà des hybrides. Non, mais les hybrides, donc, d'accord, répondons en deux temps. Les hybrides, le NISC, on vous a introduit comme mot, devrait y en avoir bientôt. Vraiment bientôt. Et on va, dans les choses qui se font au niveau international, c'est commencer à les mettre en réseau. Si tu veux t'amuser à jouer avec un ordinateur quantique, ça ne coûte rien. On va sur le site, alors c'est IBM, actuellement. Origeti. Ou Origeti aussi. Oui. Microsoft aussi. Évidemment, on ne peut pas faire des super calculs, mais on peut déjà jouer avec des ordinateurs qui sont en ligne. Et ça, ça va se faire de plus en plus. Donc ça ne s'appelle pas du business au sens où tu l'entendais, mais ça commence. Et donc, à partir de là, prévoir la vitesse à laquelle ça va arriver, c'est compliqué, mais on sait que ça va commencer. Et c'est un des enjeux, parce que Elam, c'est quand même une représentante d'une communauté qui est amenée à exploser en nombre. Je suis désolée, tu vas te retrouver avec plein de mecs. Pardon. Et ces gens-là, ils ont besoin d'un petit peu de plateforme pour jouer. Parce que tant qu'on leur dit sur le papier 0 plus 1, ça va bien, mais au bout d'un moment, ils vont vouloir jouer. Donc en fait, on va progressivement mettre en ligne des ordinateurs bof, moyens, pas très bonne qualité, mais il faudra s'en contenter. Et avec ça, on avancera. Another way to say why we are believing in what we're saying, so there is a startup in the U.S. so forget about IBM, Google, that they have a big pocket. Of course, they can afford it, maybe they abandon it if it doesn't work. But there is a startup on Photonic, Quantum Computing, that in series C has raised 230 million for building Quantum Computers with Photonic. I believe these people who are giving this amount of money have seen something there. It's no longer just me convincing them that Quantum Computing is cool or Photonic is very cool. So these are very important indication that we are no longer at that. Nobody can put a date when the Quantum Computer is coming, but it's coming. and that's why everybody is, they're not just passionate like me, they're actually putting their money at it, so this is a good indication. Yes. Merci beaucoup. Super intéressant des présentations. Vous avez parlé le fait que quelque chose va être possible et on sait pas exactement comment ou quoi et que ça va très vite, c'est passionnant et je pense à l'époque par exemple le début de Facebook et le concept de Zuckerberg go fast and break things et je me dis que s'il y a eu un petit peu plus de testing sur quelque chose comme un réseau social comme il y a avant de lancer un nouveau médicament par exemple sur le marché on aura peut-être eu un peu moins des conséquences qu'on regrette aujourd'hui même s'il y a plein d'autres choses merveilleuses avec les réseaux sociaux et même Tim Berners-Lee il est en train de réinventer le web parce qu'il ne voit pas exactement la vision que lui imaginait par rapport à cette merveilleuse outil qui a toute notre disposition donc je me demande comment apprendre en fait des erreurs faites par les technologies qui vont un peu trop vite avec des conséquences qu'on n'imaginait pas ça c'est une sacrée question et c'est pour ça que les sciences humaines doivent être associées très tôt aux problématiques des technologies quantiques une autre motivation pour faire les écosystèmes bien en amont également parce qu'on a des philosophes et des sociologues des technologies en fait il y a eu le problème à Grenoble sur les nanotechnologies il y a quelques années donc qui sait comment dire les choses ont été remises sur les rails progressivement grâce à l'aide notamment de la philosophe dont je parlais la Farouki qui a aidé à mettre un peu de l'huile dans les rouages et désamorcer toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir mais c'est effectivement une réflexion avant en avant Just saying that responsive what is it called RRI the responsive research innovation there is a very clear workforce that they're trying to exactly look at the AI looking at the genetic data and genetic food etc the same community cyber security because the most clear one that you want to test is the cyber security we didn't talk much about it but you know there is an unhackable security that quantum can provide that you might immediately ask who is going to be holding this unhackable security and what is our responsibility and how we want to control so there are people I'm not having an expert in them but there are people who are taking this question quite seriously and they're creating recommendations and trying to work understanding where it parts so it's a very important part of it and I think in each area we can learn in cyber security the same question has been done so in the quantum become valid in AI a lot of questions has been done about the speed and the ethical AI the privacy of the data that is coming but there will be something which is very unique to quantum that people are looking at it I would just ajouter that it that it is on a subject that we haven't really aborded I think the question is that the quantum is perceived as an issue of sovereignty and when we talk about sovereignty it's a question that what is what is what will do with what will what will help and in fact how can we be sovereign and how can we protect the potential that it gives to someone so it's a subject when I ask the question I feel a little little in my heart saying maybe I have to with the feu but I think that it's a subject that's true for all the science like you said for the AI etc and it's true that on a not talked about this this but there this very strong that it's a issue of sovereignty I think there's these questions there what will do the market if we talk about the business it's not exactly the same maybe that 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 there's au-delà de l'éthique et de la souveraineté vous avez parlé tout à l'heure des philosophes en quoi est-ce que les personnes ces personnes-là peuvent aider les scientifiques à avoir une autre approche parce que je comprends très bien la multidisciplinarité scientifique qu'un biologiste doit travailler avec un chimiste doit travailler avec un physicien avec un mathématicien un informaticien mais qu'est-ce qu'un philosophe vient faire là-dedans dans ses recherches tu peux répondre la première fois si tu veux est-ce que tu m'as titillé comme tu veux bon j'ai le micro dans la main je vais répondre je vais répondre de façon personnelle parce que j'ai une interaction avec une philosophe pendant quelques années et pour moi c'est essentiel de bien comprendre ce dont je parle voilà c'est aussi pour ça que je suis allée faire une thèse en manie avant d'aller faire de la théorie c'est mettre les choses dans les mains voilà c'est un besoin c'est un besoin profond et je pense que c'est généralisable sur l'ensemble du quantique si c'est une discipline où on a assez vite tendance à sauter sur les maths pour expliquer ce qu'on fait ça peut être un problème ça peut être un problème ne serait-ce que pour partager ce qu'on fait avec des gens qui ne font pas de la physique quantique donc l'interaction avec la philosophie elle est aussi là pour nous aider à poser les bases de la réalité dont on parle et je me rappelle un soir avec Naila qui me pose le bouquin Newton dans les mains donc là où on commence la mécanique classique elle me dit regarde là il commençait par poser l'anthologie donc des points matériels voilà maintenant on va parler de ça et puis maintenant on peut faire premier principe deuxième principe etc et c'est pareil pour la mécanique quantique en fait je crois que c'est essentiel d'avoir une interaction avec des philosophes pour qu'ils nous aident à bien comprendre ce que c'est que la réalité et qu'est-ce qu'on a le droit de poser comme postulat avant d'attaquer les maths et quel est le sens de la théorie avant d'attaquer les calculs voilà et en plus moi j'en ai besoin parce que je suis très flémar j'aime pas faire des calculs donc si je sais pas pourquoi je calcule je le ferai pas le calcul alors tu es complété parce que voilà moi je ne travaille pas avec des philosophes mais je travaille avec quelqu'un qui travaille avec des philosophes et au début je me suis dit ouf quelle drôle d'idée et en fait en discutant je peux te donner deux exemples donc Alexia m'a titillé sur ce que moi je comprenais moi qui fais des mesures tous les jours c'est ce que je comprenais ce que c'était que la mesure en quantique j'ai compris que je ne comprenais pas ce que c'était que la mesure mais en faisant ça alors je ne suis absolument pas capable de restituer la discussion qu'on a eue mais en faisant ça Alexia a ouvert dans ma tête une façon de penser différente de mon système physique que je manipule tous les jours ce qui fait que moi je pense que grâce à ça je suis un peu plus créative voilà oui et le deuxième exemple c'est pour ça que je voulais reprendre la vidéo mais le deuxième tu as fait la même chose sur la thermo quantique donc Alexia a lancé le sujet de la thermo quantique pareil au début oh mon dieu moi je déteste la thermo classique désolé mais et du coup elle me refait visiter la thermo quantique dans le monde quantique et au début je me dis ohioioi et maintenant je me dis ah et en fait je comprends mon système beaucoup mieux donc en fait se détacher des maths j'ai envie de de dire l'évidence quand on se détache des maths on comprend vachement mieux ce qu'on fait parce que tant qu'on se perd dans les équations en fait on a aucune vision d'ensemble et en fait quand on se détache des maths en fait on se rend compte qui en fait des bêtises des bêtises les compacts mad voilà donc en fait dans les hubs il faut des philosophes des gens comme Alexia qui sont capables de parler aux philosophes qui ensuite vont faire un peu de leader digest pour moi parce que je ne vais pas être capable de parler directement aux philosophes mais moi j'en profite moi qui ai les mains dans le point de vue on a une dernière question ici oui quand on parle de nouvelles technologies on parle évidemment d'éthique on parle de privacy on parle de souveraineté comment est-ce qu'on peut faire en sorte que justement une des premières utilisations on disait mais que va faire cette start-up qui veut faire du quantique comment est-ce qu'on peut éviter que justement on ne s'en serve pas pour craquer l'encryption puisque alors j'ai pas les chiffres exacts en tête mais j'ai lu quelque chose du style que théoriquement on pourrait passer de plusieurs dizaines d'années pour craquer une clé à quelques heures donc si c'est une des premières applications qu'on met en application et bien on a effectivement le risque que toute cette question de privacy du jour au lendemain soit complètement reconsignée attends moi je vais juste faire une réponse de journaliste qui va te répondre c'est si vous avez lu ça dans un journal ça veut dire que le journaliste il a fait son boulot à fond parce qu'il a allumé un feu là où on a déjà en fait un extincteur mais je pense que tu peux je pense qu'il y a des trucs sur lesquels on peut se rassurer parce qu'on n'en est pas là du tout donc les premières applications qu'on aura malgré tout elles seront beaucoup plus modestes et je pense que ça nous permettra de gérer ce problème de responsabilité etc progressivement quand on parle de vitesse c'est vrai que de notre point de vue ça va super vite parce que voilà on voit des progrès etc mais d'un point de vue des applications ça va être un rythme qui fait qu'on va commencer avec des petits trucs puis des gros trucs etc et ça nous permettra d'anticiper peut-être ces problèmes qui arriveront après et donc pour hacker les conneries ils font des millions de qubits de très grande qualité can I say something thank you because it is not just because of the RSA that you need to be worried so what is happening an application that we have that if you look at the cyber security is it's too late to wait that it's cracked and then okay let's come find a solution and start doing its thing there is so many domain so many proof techniques that we are already using you know look at the blockchain and they are all talking about proof of technique that you can prove the security the moment quantum comes to the game not just because of the power because of the proof technique that we had for the cyber security to be affected so essentially you know the application is that it's going to be not possible to wait till what's happened with the quantum computer and then come and try to replace it with a post-quantum secure solution lattice rate solution or something else we need to start now exactly because of the importance of privacy you need to have quantum safe to be ready whatever business that you have whether you want to have solution classically you need to do standardization you're not going to jump pick up something that has been tested forever and plug in something new software to be cracked so I think that's why my startup is about cyber security because it's now you know we cannot wait quantum computer comes one million qubit Shor's algorithm is cracked I can assure you the first application of quantum computer and Shor's algorithm will be cracked before quantum computer comes up maybe classically so the cyber security is a fight that is you do something we try to break it et cetera et cetera and now there is a new kit in the market which is quantum which we need to take advantage in a positive way that not like let's see what will happen and then then I come and I pick up the photonics and try to link it there is a big big space that you know you need to start looking at it right now so this is this is I stand by my word that it's going to be too late if you care about privacy it won't be too late to do it later et en fait on a déjà vraiment les solutions pour encrypter faire ce qu'on appelle la crypto post quantique donc on s'est déjà encrypté on va l'arrêter on va pouvoir continuer à voir alors juste je vais vous demander de ne pas bouger nous on va faire un selfie avec vous tous comme ça vous rentrerez dans l'histoire du quantique donc mesdames levez-vous regardez nous on va se mettre là voilà mettez-vous tout à droite voilà vous êtes tout petit mais on a un grand angle hop est-ce que vous êtes tous ouais c'est pas mal 3, 2, 1 souriez c'est bon merci à tous ça Merci.